Alors bonjour, je vais vous parler du manga Dragon Ball Z écrit par Akira Toriyama. Donc Akira Toriyama est né en 1955 au Japon. Donc Dragon Ball a eu un énorme succès dans le monde. Il a écrit d'autres séries qui ont beaucoup de succès aussi comme par exemple Doctor Slump. Et c'est peut-être le mangaka le plus connu au monde. Non, ça doit être le mangaka le plus connu au monde je pense. Donc Dragon Ball Z, en fait à base c'est une histoire d'un petit garçon, Sangoku. Donc un peu idiot, qui vit dans la jungle, qui ne connaît pas trop le monde. Il chasse du poisson, alors il est très fort, il a une grosse force. Donc il chasse des poissons géants, il mange des ours à tous les repas. Et en fait, il ne le sait pas, mais un jour il y a une fille qui va le rencontrer. Elle a des Dragon Ball, c'est des billes du dragon. En fait, si on en réunit sept, il y a un dragon qui sort et qui exauce n'importe quel veut. Donc il va suivre la fille et il va essayer de découvrir les Dragon Ball. Donc évidemment, il y a plein de méchants qui veulent les trouver, parce que c'est important quand même. Et donc ensuite, il va découvrir que c'est un Saiyan, c'est-à-dire une sorte de guerrier d'une race qui a été décimée, très puissante. Et bon, ensuite le manga devient un peu moins bien à partir de là. Donc moi, les premiers, je l'ai trouvé franchement. Déjà quand j'étais petit, j'adorais cette série, je la lisais tout le temps. Voilà, j'adorais, j'étais vraiment à fond dedans. Alors maintenant avec du recul, j'ai un peu grandi. Donc je trouve que les petits, enfin les petits, les premiers sont très bien. Ils sont plus marrants, plus naïfs, tout ça, avec Sangwoo Kote, il est enfant. Mais une fois qu'il a commencé à grandir, la suite de la série, donc il y a 42 tomes, ça se résume en combat, 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 manger, combat, manger, combat. Voilà, c'est juste ça. Il tue un méchant, il y en a un autre qui arrive, il le tue, il y a son frère jumeau qui arrive. Ensuite il le tue, il y a toute son armée qui arrive, ensuite il le tue et puis il y a le méchant ultime qui arrive. Et puis après Dragon Ball Z, il y a encore Dragon Ball GT, donc c'est un peu trop combat en fait. Ils se battent tout le temps et je trouve ça un peu ridicule maintenant. Il y a un autre truc un peu bizarre en fait, bon ça on ne le lit pas mais il y a des bruitages partout. Dès qu'un adversaire marche ou saute, il y a des bruits un peu comme zip, vlan, plof, schluf, tout ça. Donc si on lit le manga à voix haute, ça donne, tu vas mourir, zip, lanç, plof, fluf, bla 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 bla, voilà. Bon alors avec du recul je trouve ce manga un peu ridicule mais c'est quand même assez marrant de le relire. Et puis ça me fait bien marrer parce que je pense quand même qu'il y a une époque que j'adorais ça et je me demande un peu comment je faisais pour vraiment être à fond de temps. Parce que maintenant je trouve que c'est un peu stupide. Mais bon c'est toujours rigolo à relire. Sous-titrage ST' 501